Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Jean-Fotso, photographe. Aujourd'hui, je vais vous parler de matériel studio. Très souvent, on me pose la question, Jean, quel matériel photo studio tu me conseilles d'acheter pour faire un studio à la maison ? J'ai un petit espace et j'aimerais vraiment commencer à faire la photo en studio. Dans cette vidéo, je vais considérer que tu as déjà un appareil photo, que tu as déjà un objectif. Si ce n'est pas le cas, dis-moi en commentaire et si tu souhaites que je fasse une vidéo pour te conseiller quel appareil photo ou quel objectif tu pourrais acheter pour faire de la photo studio. On va se concentrer sur le matériel photo studio que tu devrais avoir pour commencer la photo studio à la maison. Donc la première chose, c'est les fonds et les supports de fond. Pour les fonds, il y a plusieurs types de fonds. Il y a les fonds papier, il y a les fonds tissu et il y a les fonds pliables. Moi, personnellement, j'ai les fonds papier, donc je préfère utiliser les fonds papier. J'ai déjà essayé les fonds en tissu, j'ai déjà essayé les fonds pliables, mais j'ai une préférence pour les fonds papier parce que c'est plus simple. Le problème des fonds en tissu, c'est qu'ils sont froissés, on peut les froisser. Donc du coup, quand on veut faire les photos, il faut penser à les tirer, à les repasser, etc. C'est problématique. Moi, je préfère prendre les fonds en papier. Donc chez moi, j'ai des fonds 1m35 et des fonds 2m18, en sachant que les plus grands fonds, ils sont à 2m72. Donc les fonds 1m35 et 2m18, c'est vraiment quelque chose que j'utilise chez moi. J'ai assez d'espace pour mettre le fonds en 2m18, mais si toi, tu n'as pas beaucoup d'espace, tu peux aussi prendre un fond 1m35 pour faire tes portraits, tes photos. Un conseil par rapport au fond noir, si tu souhaites un fond noir, tu peux prendre un fond tissu parce que l'avantage, c'est que le tissu va absorber la lumière, donc on n'aura pas ce problème en fonds qui soit froissé. Donc voilà. Après, moi, je te conseille d'avoir un fond blanc parce qu'avec ce fond blanc, tu peux avoir donc le fond blanc, tu peux avoir un fond gris et tu peux aussi avoir un fond plus sombre, voire tiré jusqu'au noir si tu sais très bien maîtriser ta lumière. Ensuite, nous avons les supports de fonds. Les supports de fonds, c'est le trépied et la barre qui va te permettre d'approcher tes fonds. Donc moi, personnellement, j'ai acheté, je préfère te conseiller d'acheter quelque chose de robuste. Tu vas mettre du matériel qui est lourd. Si tu vas mettre du fond papier dessus, par exemple, du coup, il faut vraiment que ça tienne. Il faut que les vis soient assez solides pour tenir parce que très souvent, quand on achète des fonds pas très chers, le problème, c'est qu'à force, les vis ne tiennent plus. Et du coup, un jour, on met son fond et puis le fond, il descend petit à petit. Donc voilà. Donc moi, il y a plus de 10 ans, j'ai acheté des fonds Lastonite qui m'ont coûté à peu près, je crois, c'était 290 euros. Et jusqu'à aujourd'hui, je les utilise toujours. La seule chose que j'ai eu à changer, ce sont les vis qui sont à force de visser et de dévisser. Du coup, elles se sont un peu abîmées. Mais dans un magasin de bricolage, j'ai acheté des vis, j'ai remis dessus et c'était nickel. Donc moi, je te conseille tout de suite de partir sur quelque chose d'assez solide. Troisième chose à prendre, c'est les trépieds pour tes flashs. Donc les trépieds pour les flashs, c'est quelque chose de très important parce que du coup, tu vas mettre ton flash dessus ton flash, ça t'a coûté un certain prix. Donc du coup, il faut prendre quelque chose aussi pareil de robuste et de solide. Et en plus de ça, je te conseille aussi d'acheter des petits sacs que tu vas trouver sur Amazon ou sur AliExpress dans lesquels tu vas mettre du sable et tu vas accrocher sur tes trépieds comme ça, ils seront plus stables au sol. Si tu as du budget, je te conseille de prendre des systèmes. Ça, c'est vraiment le top du top. Les systèmes, ça te permet entre guillemets d'avoir le trépied sur le trépied à côté de toi et tu as une barre qui est en face de toi sur laquelle tu vas accrocher ton éclairage. Et donc du coup, tu n'auras pas ce problème d'avoir la barre, le trépied en face de toi lorsque tu vas faire tes photos. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert peut-être, je crois, 4 ou 5 ans après avoir commencé la photo et maintenant, je n'utilise que ça. Par contre, il est assez lourd et encombrant, mais c'est vraiment le top du top. Ensuite, il y a les flashs. Pour les flashs, il y a plusieurs marques. Il y a la marque Godox, il y a la marque Elinchrom, il y a la marque Profoto, il y a d'autres marques. Mais tout va dépendre de ton budget. Donc moi, par exemple, j'ai pris les flashs Godox parce que c'est moins cher. Mais si tu as du budget, tu peux prendre du Elinchrom, du Profoto. C'est à toi de voir. Quand j'ai commencé, j'ai pris un Godox AD600 Pro, donc qui est 600 watts. Mais au jour d'aujourd'hui, pour débuter, je te conseillerais de prendre le Godox AD300 Pro. Pourquoi ? Parce qu'il est compact, il est solide et il a une puissance de 300 watts qui est largement suffisante pour débuter. Donc si tu veux voir, j'ai fait une vidéo que tu peux voir là, dans laquelle je fais un test et je parle de ce Godox AD300 Pro. Pour commencer la photo en studio, je te conseille d'acheter un seul flash. Avec un seul flash, tu peux faire beaucoup de choses. Si tu vas sur ma page Instagram, la plupart des photos, on va dire 95% des photos que tu vas voir sur ma page Instagram, c'est des photos que j'ai faites avec un seul flash. Donc du coup, avec un seul flash, tu peux vraiment faire de très bonnes choses. Et moi aussi, à côté, du coup, j'utilise des réflecteurs pour pouvoir déboucher les ombres. Ensuite, la chose qu'il faut acheter, c'est les modeleurs, les modeleurs que tu vas venir mettre sur tes flashs. Donc moi, je te conseille d'avoir un ou deux modeleurs, voire trois maximum. Mais le modeleur que je te conseille le plus, c'est un parapluie argenté avec diffuseur dessus. Donc avec ça, tu peux vraiment tout faire. Déjà, dès que tu vas pouvoir maîtriser ça, tu seras vraiment, tu vas pouvoir maîtriser d'autres choses. Moi, après en deux, c'est un bol parapluie. Donc c'est un bol beauté parapluie, c'est comme un bol beauté, mais entre guillemets, qui est en mode parapluie. Donc c'est comme un petit parapluie. Et là-dessus, j'ai la possibilité de mettre une grignée d'abeille, ce qui me permet entre guillemets de pouvoir encore maîtriser ma lumière, surtout dans des espaces restreints. Et ensuite, la troisième chose que je vais te conseiller d'acheter, c'est un bol réflecteur. C'est vraiment quelque chose de... C'est un bol argenté à l'intérieur qui te permet de travailler avec la lumière brute, avec la lumière dure. Ensuite, la dernière chose qu'il faut prendre, c'est un émetteur. Donc l'émetteur, c'est quelque chose qui va te permettre de déclencher ton flash. Donc cet émetteur, tu vas le mettre sur ton appareil photo, et dès que tu vas prendre une photo, c'est ça qui va déclencher ton flash. Moi, je te conseille d'acheter l'émetteur de la marque de flash que tu as. Comme ça, lorsque tu vas acheter d'autres flashs, ça va te permettre de pouvoir commander plusieurs flashs à la fois. Alors que s'il y a aussi des émetteurs universels, mais du coup, des fois, on peut bricoler pour pouvoir déclencher d'autres flashs. Alors que l'avantage d'avoir l'émetteur de la marque de flash que tu as, si tu achètes un autre flash de la même marque, du coup, tu vas pouvoir déclencher très simplement ton flash. Voilà en gros le matériel que je te conseille d'acheter. Je vais te mettre les liens de différents matériels en bas. Voilà, n'hésite pas à regarder cette vidéo du Godox AD300 et aussi cette vidéo du Nikon D850 que j'ai fait l'année dernière. C'est un appareil photo que j'utilise régulièrement. C'est celui que j'utilise très souvent pour faire tous mes shootings que tu peux voir sur Instagram ou sur mes vidéos YouTube. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je te dis ciao.